Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre à ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement éducation. À l'heure de l'allègement des mesures barrières anti-Covid-19, l'école s'apprête à reprendre, reprise prévue pour ce lundi 18 mai à l'intérieur du pays et le lundi 25 mai ici à Abidjan. Dans quelles conditions les cours reprendront-ils ? À quel prix ? Ce qui est attendu des principaux acteurs ? Tout ce qu'il faut savoir sur les enjeux liés à l'imminente reprise des cours avec des acteurs majeurs du système. Malheureusement, les acteurs du ministère de l'Éducation nationale ont finalement décliné l'offre de cette émission à quelques minutes de la tenue de cette émission. Mais nous avons quand même des invités. Nous recevons pour vous chez vous ce soir M. Ekoun Kouassi, secrétaire général national du CINESI, le syndicat national des enseignants du second dégré de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Pacom Atabille, le coordinateur général de la CECI, la coordination des enseignants du second dégré de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, exporte parole de la coalition des syndicats du secteur éducation, formation de Côte d'Ivoire. M. Kouassi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et enfin, nous avons M. Paul Nogbo, le premier secrétaire général adjoint du Bureau national du MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Derasiba. Merci d'être là. Alors, chers invités, avant d'ouvrir les échanges, je vous propose de suivre à ce sujet de la rédaction une bonne nouvelle plutôt pour les enseignants contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé il y a quelques jours le paiement des arriérés de salaire non traités du fait de la crise sanitaire du nouveau coronavirus qui a causé la fermeture des écoles. Un sujet de Thiemé Dandier. Les enseignants contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement vont retrouver le sourire cette semaine. À la tribune du Point Presse du gouvernement sur la situation sanitaire liée au Covid-19, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, a annoncé une bonne nouvelle. Effectivement, nous restons devoir trois mois de salaire aux enseignants contractuels. Mais la bonne nouvelle, c'est que les enseignants contractuels percevront leur salaire dès la semaine prochaine. Toutes les procédures ont été achevées. Aujourd'hui, il ne reste plus que le paiement des salaires et cela sera fait. C'est le salaire des trois mois qui seront payés à la fois. La ministre a par ailleurs mis du baume au cœur des enseignants privés en attendant la réouverture des écoles fixées au 18 mai prochain à l'intérieur du pays. Elle leur a affirmé sa solidarité face à l'épreuve de la mise au chômage abusive. Un fait qu'elle n'a pas manqué de dénoncés. Je voudrais dire que c'est une décision qui est inopportune et qui est inacceptable parce que l'année n'est pas déclarée blanche. Ces enseignants ne sont pas à la maison de par leur volonté. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement de Côte d'Ivoire afin de préserver les vies humaines. Nous tenons absolument à ce que les salaires des enseignants soient payés parce qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. À une semaine de la reprise des activités pédagogiques, Kandia Kamara est formelle. Tout sera mis en œuvre pour ne pas que le Covid-19 rentre dans les écoles. Tous ceux qui sont encore à Abidjan, qu'ils soient enseignants, personnel administratif ou même élèves, dès le lundi, nous avons créé une ligne. Ils auront la possibilité de s'inscrire. Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé qui va procéder à des prélèvements pour nous assurer qu'ils sont sains et saufs, et je le souhaite vivement, j'ai pris même pour cela, une fois qu'ils auront leurs résultats négatifs, nous allons organiser leur départ vers l'intérieur du pays et cela en relation étroite avec le ministère de la Sécurité. Des kits sanitaires et des dispositifs de lavage systématique des mains vont être mobilisés pour les enseignants et les élèves. Retour sur le plateau de NCI 360, comment vous réagissez à ce reportage dans lequel on voit la ministre de l'Éducation nationale se prononcer sur plusieurs sujets, notamment la situation des enseignants contractuels. Ils recevront le paiement de leurs arriérés de trois mois de salaire dès la semaine prochaine. Comment vous réagissez ? C'est plutôt une bonne nouvelle ? Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Après trois mois d'attente du salaire et que finalement le gouvernement décide de le reverser, c'est une très bonne nouvelle parce que travailler sans salaire pendant un trimestre, c'est vraiment difficile. Les enseignants ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont plus préoccupés à chercher comment se soigner et se nourrir. Et donc leur rendement sûrement sera en baisse. Donc si le gouvernement a décidé maintenant, vous ne mettez pas que jamais, de reverser vraiment les salaires de nos collègues, c'est une très bonne nouvelle qu'on salue. mais il faut qu'à l'avenir, ce soit mensuel pour que les camarades puissent être efficaces dans les classes, pour que les résultats dont on a tant d'enseignants puissent vraiment être au bout de cet effort-là. Sinon, ça sera difficile. Difficile. Quand on n'a pas de salaire, je vous assure qu'aller dans une classe, c'est le corps qui y est, mais l'âme est ailleurs. Monsieur Atabi ? Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle d'annoncer le paiement des perdièmes des enseignants contractuels parce que ce n'est pas le salaire. Voilà, c'est des perdièmes qu'on leur donne. Pourquoi ce n'est pas le salaire ? Oh, ce sont des enseignants qui font le même travail que nous et vous savez très bien les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés et l'enveloppe qui leur est allouée. Ils n'ont pas ce qu'on nous donne, nous, les enseignants ordinaires. Voilà pourquoi nous préférons appeler ça des perdièmes. Mais c'est des contractuels. On leur paie quelque chose, c'est un salaire. C'est le mérite de ce qu'ils font comme travail. Je voudrais le concéder. Je voudrais le concéder. Très bien, allez-y. Dans tout état de cause, c'est une très bonne nouvelle. Et nous avons du mal à comprendre pourquoi le paiement de ce salaire-là, si vous le souhaitez bien, dure ainsi. Dans la mesure où, avant de recruter, on fait une programmation. Ça veut dire que la sol a déjà calé ces perdièmes-là. Donc ça ne devait pas prendre autant de temps. Il faut que le ministère de l'éducation nationale comprenne que lorsque l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions psychologiques, évidemment, le rendement n'est pas intéressant. Donc, à l'avenir, il faut éviter ce rétat-là qui est évidemment préjudiciable aux enfants. M. Njombou. Merci. Je salue la décision de satisfaire aux besoins de ses camarades, de ses collègues. Mais il faut comprendre que dans notre société aujourd'hui, nous constatons une charteux de vie. Et l'autre élément, aujourd'hui, lorsque tu annonces dans ta famille que tu travailles, tu n'es plus à la charge de la famille. Et si, en plus de cela, tu n'as pas de salaire, imagine les conditions dans lesquelles tu vas te trouver. Il faut d'abord se loger. Il faut avoir les moyens pour te rendre au travail. Et tu le fais sans salaire. Alors que la société a informé qu'à partir d'une date T0, tu vas commencer à travailler et que tu es censé avoir une rémunération. Nous saluons cela. Et nous vous disons plaider pour que, dorénavant, ce salaire qui a commencé à être payé soit régulier. Si on veut attendre des résultats de ces enseignants-là, il faut que le salaire soit régulier. Parce qu'il faut pouvoir se nourrir. Mais on se nourrit à partir de quoi ? On se nourrit à partir de son salaire. Ce qui est un minimum. Et il faut pouvoir aussi se vertir. Se vertir à partir de quoi ? À partir de son salaire. Mais s'il n'a rien de tout ça, comment se présente-t-il devant des enseignants et des élèves qu'il va enseigner ? Il ne peut pas être dans un aillon. Ce qui va déjà dépeindre sur l'enseignement qu'il va donner. Donc, la résolution de cette crise-là nous satisfait. Et nous voudrons saluer Mme la ministre pour cela. Très bien. Alors, Mme la ministre a effectivement touché une question du doigt tout à l'heure dans le sujet. La situation des enseignants du privé. Il y a beaucoup d'enseignants du privé qui, justement, ont été mis au chômage technique. Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous avez fait pour aider ces camarades, comme vous les appelez dans votre jargon, pour qu'ils ne vivent pas une situation précaire ? Bon, je vais me prononcer sur cette question. Vous savez, au niveau du système éducatif, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment pas trop de contacts. entre les différents domaines. Ceux qui sont dans le privé, bien des fois, ils évoluent dans leur canevas. Et nous qui sommes au public, nous évoluons dans notre canevas. Mais pour nous, il est inadmissible pour que nos camarades soient pénalisés pour une cause qu'ils n'ont pas provoquée. Donc, notre souhait, quelles que soient les difficultés au niveau des fondateurs, aussi bien au niveau de l'État, les deux devaient conjuguer leur effort pour que ces camarades-là soient prêts à reprendre le travail. La volonté de l'État est clairement indiquée. Bien des fois, ce que les promoteurs évoquent, c'est qu'ils ne reçoivent pas les subventions qui doivent venir de l'État. Donc, n'ayant pas suffisamment de moyens, eux, ils ne peuvent pas faire face aux charges qui s'imposent à eux. Donc, au regard de cela, n'ayant pas suffisamment de moyens pour faire face à leurs charges, ils sont obligés de dégraisser ou bien de diminuer leurs dépenses pour pouvoir tenir. Donc, voilà un peu ce qui explique les difficultés qu'ils rencontrent lorsque nous échangeons avec eux. Monsieur Kossi ? Oui, écoutez, en Côte d'Ivoire, ici, nos syndicats du public ne prennent pas en compte les préoccupations de nos collègues du privé. Et donc, nos syndicats du public, c'est vrai, on regarde avec amertume ce qui se passe de l'autre côté, mais notre préoccupation première, c'est de s'occuper de nos préoccupations, des préoccupations de nos camarades du public. C'est cela. Donc, pour être franc, on n'a pas... Vous ne faites pas preuve de solidarité dans le cas d'espèce ? C'était difficile, c'était difficile parce que nous-mêmes, vous connaissez aussi nos problèmes qui sont là, pour lesquels nous nous battons tous les jours et qu'il n'y a pas encore de véritable solution. Mais il faut regretter l'acte qui est posé parce que nos parents d'élèves, un seul jour où tu n'as pas payé ta scolarité, ton enfant est jeté dehors. Et fin mars, déjà, les fondateurs arrêtent de payer nos collègues. Et comme Nouveau l'a dit, cette situation, nul ne l'a voulu. Et je suis heureux que madame la ministre fasse une injonction aux fondateurs pour que nos collègues soient payés. Sinon, c'est inadmissible. Je crois que bientôt, comme les contractuels, eux aussi recevront quelques mois, ça fait pratiquement deux mois qu'ils attendent pour qu'ils puissent reprendre d'une bonne condition psychologique. – Chers Atabi ? – Oui, il faut le souligner, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous sommes des organisations, nous, la CSI et la COSEFC, des organisations du secteur public. Voilà, ce que nous avons pu faire pour nos camarades du privé, bien évidemment, a été d'entrer en contact avec leurs organisations syndicales pour leur apporter… – Et quel a été le retour ? – Le retour n'est pas positif. Et puisque le retour n'a pas été positif, nous avons posé ces préoccupations-là au niveau des centrales syndicales. Parce qu'il faut le souligner clairement, nous sommes également acteurs de différentes centrales syndicales. Moi, par exemple, je suis à la Fédération, le syndicat autonome de Côte d'Ivoire, Confédération générale, donc la FESACI, et là-bas, nous avons participé à plusieurs séances de travail avec le gouvernement, le Premier ministre Gonkoubali, à sa tête, et à cecien de travail, nous avons demandé qu'il soit regardé avec un œil bienveillant la préoccupation de nos camarades du privé. Mais la question reste quand même difficile parce que les fondateurs d'établissements ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi. – Les mots sont forts ? – Oui, mais c'est ça qui est la réalité. Il faut le dénoncer. – Ils ont aussi des difficultés, les fondateurs d'établissements ? – Si, Madame la ministre de l'Éducation elle-même, elle lance un appel ici et elle dénonce leur attitude, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. – Elle lance un appel, elle n'a pas forcément à dénoncer une attitude. Le reportage qu'on a vu, elle a demandé qu'il se penche sur la question des enseignants du privé. – Mais elle a aussi dit que ce retard des paiements n'est pas acceptable. Vous l'avez bien entendu. – C'est cela. – Voilà. Et donc si elle-même, la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire le dit ainsi, j'avais dit qu'il y a un problème. Nous pensons pour finir que les fondateurs d'établissements privés doivent prendre leurs enseignants au sérieux parce qu'ils véhiculent du savoir. C'est important. – Très bien. Alors, le gouvernement a décidé de la réouverture des écoles à partir de ce lundi, donc 18 mai, à l'intérieur du pays. Vous représentez des enseignants sur l'ensemble du territoire ivoirien. Comment vous réagissez à cette volonté de rouvrir les écoles à l'intérieur du pays ce lundi ? – Oui, nous saluons la réouverture des écoles puisqu'il a été constaté qu'à l'intérieur du pays, il n'y a aucun cas de Covid-19. – C'est cela. – Donc pour nous, il n'y a pas de raison que l'école ne reprenne pas. Cependant, il est question aux enseignants et aux élèves qui sont à Bidjan de retourner. Mais il faut bien organiser leur retour. – On va y arriver, je voulais déjà que vous prononciez sur cette mesure de reprise de l'école à l'intérieur du pays. – Nous saluons cela, nous saluons cela. – C'est aussi votre avis, M. Kouassi ? – Effectivement, nous saluons la reprise à l'intérieur, mais il y a deux reprises. Celle d'Abidjan, vraiment, on n'a pas la même vision. – Parlons déjà de celle de l'intérieur du pays. – Là, nous saluons la reprise à l'intérieur du pays. – D'accord, les enseignants sont prêts à reprendre les cours. Ceux qui sont à Abidjan, vous avez un retour, comment se passe leur retour justement à l'intérieur du pays ? – Oui, mais c'est ça que j'avais voulu... – Allez-y, allez-y, allez-y. – Je disais que l'enseignement est un domaine très essentiel, très essentiel. Donc, le retour de nos camarades doit être organisé de manière spéciale. – C'est ce que vous entendez par spécial ? – Oui, mais il faut... On n'a pas idée du nombre d'élèves qui sont à Abidjan et du nombre d'enseignants qui sont venus lorsqu'il y a eu la fermeture des écoles, lorsqu'il y a la fermeture des écoles, les enseignants vont dans tous les sens et beaucoup viennent sur Abidjan pour des raisons diverses. Lorsqu'ils doivent retourner à l'intérieur du pays, il faut pouvoir d'abord les recenser dans des conditions spécifiques. Il faut... Parce que le texte était une conditionnalité. Donc, il faut bien organiser le texte en dehors de la masse populaire. – Vous voulez parler du test de dépistage de l'anticovid-19. – Oui, le dépistage, il doit être organisé dans... – Mais le test, la mesure du test a été suspendue ? – Oui, elle a été... Au départ, c'était une nécessité. – C'est cela ? – Ça a été suspendu et il y a la question du retour. Parce que pour retourner, il faut une permission pour quitter Abidjan. Mais là-même, il y a encore des risques parce que ceux qui quittent Abidjan sont-ils malades ? Ne sont-ils pas malades parce que la maladie n'a pas encore disparu au niveau d'Abidjan ? – Absolument. Le ministère de la Santé a indiqué que les districts sanitaires déployés sur l'ensemble du territoire pourront les prendre en charge si éventuellement il y a un mal, s'il y a des symptômes ? – Oui, mais je ne sais pas parce qu'on n'est pas informé sur les dispositions qui sont prises au niveau de l'intérieur du pays. – Donc vous touchez du doigt un problème d'information ? – Il y a un problème d'information et puis il y a un risque véritable de malade de contagion générale. Parce que quelqu'un quitte Abidjan, il est enseignant, on ne sait pas dans quelles conditions il retourne à l'intérieur du pays. Il n'est pas contrôlé, il n'y a rien du tout et il arrive, il doit prendre des élèves. Vous imaginez ce que ça peut provoquer comme peut-être que la pandémie n'a même pas encore atteint son pic si on laisse faire ainsi. – Monsieur Kouassi, je vous voyais au chef de la tête. – Oui, le retour pour nous est très mal organisé. – Pourquoi ? – Oui, parce que si on demande au collègue – Parce que vous n'avez pas été associé ? – Non, si on demande au collègue de retourner aujourd'hui, c'est pour aller reprendre les classes. Et si on reprend les classes à l'intérieur aujourd'hui, c'est parce que depuis le 20 avril, on a dit qu'il n'y a plus de cas à l'intérieur du pays. Et donc, retourner dans ces conditions, c'est prendre d'énormes risques. C'est prendre d'énormes risques. Parce qu'il ne faut pas ouvrir pour que l'école serve des cadres de propagation du virus. – Pourquoi vous pensez que l'école servira de cadre de propagation ? – Mais si les acteurs qui y sont ne sont pas dépistés négatifs, il y a le facteur risque parce que le risque zéro n'existe pas. Donc pour nous, retourner comme ça, il y a assez de risque de contamination des vides de l'intérieur. – Donc pour vous, clairement, on ne devrait pas suspendre la mesure du test de dépistage. – Oui. Il fallait peut-être… Bon, on a vu qu'il y avait trop d'accueil. – Ça a créé un engorgement dans les centres de dépistage. – Mais il fallait réorganiser les choses. Il fallait multiplier, j'allais dire, les tables d'accueil de dépistage. Je ne dis pas encore de multiplier les centres, mais dans un centre que d'avoir deux ou trois tables de dépistage, on peut aller à une dizaine, à une vingtaine pour désengorger. On pourrait mieux organiser. Sinon, il y a de réels risques que les établissements qui vont s'ouvrir maintenant à l'intérieur du pays propagent le virus et qu'on revienne fermer définitivement. C'est pourquoi il dit que c'est vrai, il faut ouvrir, mais il faut faire attention à l'ouverture. – Très bien. – Merci. Concernant la réouverture des écoles et la reprise des coûts, contrairement à la position de mes camarades, la COSEFC, organisation à laquelle est affilée le syndicat que j'ai l'honneur de diriger là. Ceci n'est pas du même avis. – C'est quoi votre avis ? – Nous trouvons qu'il n'est pas indispensable de rouvrir l'école. Vous savez, aujourd'hui, la valeur fondamentale qu'il faut préserver, c'est la vie. Dans ce sens, tout ce qui est activité économique peut répartir. Parce que si tu as faim, tu peux en mourir. Si tu n'as pas d'argent pour faire face à bien d'autres pathologies, tu peux également en participer. Mais l'école peut un peu attendre. L'école peut encore attendre. – Vous pensez à une année blanche ? – Non, je ne pense pas à une année blanche. Le temps juste de maîtriser la maladie avant de rouvrir l'école. – Et qui vous dit qu'on ne maîtrise pas la maladie ? – Oui. À ce moment-là… – Par rapport aux autres zones, notamment en Europe, où il y a beaucoup plus de morts. Ici, on a beaucoup plus de guéris que des personnes qui pâtissent, qui meurent de cette maladie. Donc, c'est une sorte de maîtrise aussi. Vous ne le pensez pas ? – C'est là que je regrette un peu l'absence sur ce plateau de techniciens de la santé pour nous expliquer pourquoi, au moment où la maladie, le nombre de cas est en hausse, on nous dit que la maladie est maîtrisée. Moi, le profane, je n'arrive pas véritablement à le comprendre. Donc, il aurait fallu qu'il y ait un technicien sur le plateau pour nous l'expliquer. – C'est cela. – Alors, nous trouvons difficile à comprendre la réouverture de l'école en ce sens que même si à l'intérieur du pays, il n'y a plus de cas déclarés positifs, cela ne signifie pas l'absence de cas d'infection. D'autant plus que tant que tu n'as pas encore fait le test, ça ne peut pas être déclaré positif ou négatif. Mais il peut y avoir des gens à l'intérieur du pays qui ont la maladie. Alors, deuxièmement, il y a une interaction entre Abidjan et l'intérieur du pays. Même si Abidjan est isolé, il y a tout de même une interaction. Et avec la dynamique de réouverture, vous comprenez tout sur le retour massif d'élèves qui étaient en Abidjan et d'enseignants va se faire. Et ceux-là, si ils sont porteurs du virus, comment ça se passe d'arriver à leur poste ? L'école est un excellent vecteur de propagation du virus, il faut faire un peu attention. On a pu remarquer que partout dans les pays où le déconfinement a été précipité, mais la maladie est repartie, il faut faire attention. Donc, pour nous, c'est Sikosefsi, nous sommes toujours... Quand vous dites que l'école peut attendre si dans six mois, dans huit mois, on n'a pas encore maîtrisé, comme vous l'entendez, maîtrisé comme vous l'entendez la maladie, on ne fera jamais, on ne rouvrira jamais l'école. Mais, M. Derasuba, en 1990, à quoi est-ce que nous avons assisté ici ? On a fait près de six mois sans aller à l'école et après, on a poursuivi... C'est une crise sanitaire, ce n'est pas une crise sanitaire. Mais, je pense même que la crise sanitaire est encore plus grave que la situation exceptionnelle est en 1990. En 2011, si je ne m'abuse, ou bien en 2012, l'université a fermé durant une année. Il a eu quoi ? Non. Je répète, ce qu'il fallait protéger ici, c'est la vie humaine. Il n'est pas... Donc, pour vous, l'école doit rester fermée, mais jusqu'à quand ? Pour l'instant, il faut maintenir l'école fermée jusqu'à la maîtrise de la maladie. C'est important. Je ne peux pas m'avancer dans les dates, mais on pense que il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'école pour l'instant. Voilà. Oui, si vous avez eu cette question, pour nous, le retour massif des élèves et des enseignants dans la zone, c'est nous. Excusez-moi. Oui, dans... Avec ces zones CNO, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, cela entraîne des risques et au regard de ces risques, pour nous, le mouvement auquel j'appartiens, le MIDD, pour nous, il est nécessaire de prévoir une prime de risque pour les enseignants. Mais en le demandant, on n'est pas isolé parce que cette prime, elle a été déjà accordée aux forces des défenses et des sécurités pour le risque qu'ils prennent à nous surveiller la nuit et à s'exposer à la maladie. Cela a été aussi accordé aux agents de la santé pour le risque qu'ils prennent en nous recevant en ne sachant pas si nous sommes malades ou non. Donc, nous aussi, nous prenons un risque en recevant des élèves, en allant vers des camarades qui n'ont pas été testés. Donc, nous prenons un véritable risque. Et pour nous, il est impératif que l'État prenne cette préoccupation-là en compte. Voilà ce que je voulais ajouter. – Très bien. Avant de revenir à vous, M. Kouassi, je tiens à rappeler que nous avions invité des responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, finalement, avant l'ouverture de cette émission, ont décliné l'offre. C'était bon à le préciser. Oui, M. Kouassi ? – Tout à l'heure, vous disiez qu'on semble maîtriser la maladie parce qu'il y a beaucoup plus de guéris en Côte d'Ivoire. – Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je posais une question. – Bon, j'ai cru entendre qu'il y a plus de guéris ici par rapport à l'Europe. C'était juste pour vous dire qu'on n'a pas le même taux de dépistage. Ici, je ne pense pas qu'on ait fait 1 000 tests par jour. Là-bas, ils sont à près de 100 000 tests par jour. et donc, si on fait le ratio, c'est bien évidemment normal que le nombre de personnes qui guérissent soit inférieur, enfin ici, un taux soit plus supérieur aux pays européens. – Comment vous expliquez alors le taux de décès ? – Le taux de décès ? – Aujourd'hui, on est à une vingtaine de décès. – Bien sûr, mais si on avait détecté 100 000 cas, vous allez voir que le taux de décès serait au-dessus des 24 aujourd'hui. Donc, tant qu'on ne va pas atteindre un taux de dépistage aussi élevé comme les pays européens qui font 100 000 tests par jour, nous sommes autour de 500 tests par jour, vous allez comprendre qu'on sera toujours à des résultats très bons par rapport aux pays européens. Mais là, encore, les calculs, il faut les revoir. – Très bien. Alors, après plus d'un mois de fermeture donc des classes, les écoles primaires et secondaires générales et techniques vont rouvrir. Le ministère de tutelle prépare activement cette reprise des cours. Lundi, le cabinet de Kandia Kamara a présenté aux partenaires sociaux que vous êtes, notamment les syndicats d'enseignants, les modalités afférentes à la réouverture des portes des écoles dans les localités du pays non concernées par le Covid-19. On suit ce reportage et on en parle juste après. fermé depuis un mois, l'école reprend ses droits à l'intérieur du pays à compter du 8 mai prochain. Les modalités de la réouverture des établissements scolaires dans ce contexte de crise sanitaire du Covid-19 sont désormais connues. Il a été présenté ce lundi au syndicat d'enseignants convié à une rencontre à cet effet au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Il y a trois paliers. Au niveau des écoles primaires, nous avons préconisé l'ouverture par alternance. Nous créons deux groupes. Un groupe constitué des classes de CE2, de CM1 et de CM2. L'autre groupe, c'est les classes de CP, CP1, CP2 et CE1. De sorte que un jour sur deux, ces groupes-là vont se relayer dans l'école. Au niveau de l'enseignement secondaire, qu'on arrive aux établissements à gros effectifs, compte tenu du nombre d'élèves que nous avons, nous allons mettre l'accent exclusivement sur les classes d'examen. Donc, sur les deux premières semaines, à partir du 18, on se focalise sur les classes d'examen pour observer. Et après cela, nous allons voir comment il faut intégrer les classes intermédiaires. La bonne reprise de l'école repose sur l'implication de tous les acteurs, ceux, pour boucler l'année en cours le 14 août 2020. Un appel est lancé dans ce sens aux acteurs de l'école dans les zones concernées par la réouverture, mais aussi les enseignants et élèves bloqués à Bijan du fait du confinement. Nous voulons boucler toutes nos opérations au 14 août 2020. Nous avons dit qu'il fallait ouvrir un site. Le site, il est ouvert et il est bien connu. Tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent. La rencontre d'informations sur la reprise des cours est saluée par les syndicats. Je salue pertinemment cette décision, mais je voudrais profiter pour rassurer mes collègues enseignants qu'en ce qui les concerne, des dispositions sanitaires ont été prises. Je leur assure que dans chacun de nos établissements, le matériel sanitaire sera distribué. Le ministère nous a informé que ce n'est que la première réunion et que toute contribution dans le sens d'améliorer les différentes mesures qui ont été prises sont les bienvenues. Et nous nous inscrivons dans une telle dynamique. Notons que les écoles maternelles ne sont pas concernées par la reprise des cours. Les élèves de cet ordre d'enseignement sont mis en congé. Alors dans le sujet qu'on vient de voir, apparemment tout va bien. Vous êtes d'accord avec la reprise, donc je ne comprends pas que sur ce plateau au cours de l'émission, vous émettez beaucoup de réserves. Mais l'échelle a évolué. Après cette rencontre, je le disais que le retour n'est pas bien organisé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est un peu sceptique. Sinon, les conditions qu'on militait dans la fermeture des écoles en Côte d'Ivoire, c'était les conditions de risque majeur de propagation. Je vous pose la question autrement. Si on reprend l'école à l'intérieur du pays, que chacun respecte les mesures barrières, qu'on s'en tient au plan évoqué tout à l'heure par le directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale, notamment une sorte de double vacation, les élèves de CP, CP1, CP2, CE1 ont des jours pour eux, les élèves en classe d'examen ont des jours pour eux. Vous ne pensez pas que la chose peut fonctionner ? Au niveau du primaire, si vous permettez, au niveau du primaire, il y a un problème. Quel est le problème ? Tel que l'alternance est définie par le ministère pose problème. Pour le ministère, les élèves, c'est-à-dire, ils commencent par le premier, le deuxième niveau, du CE2 au CE1. Eux tous viennent à l'école, on les partage dans toutes les salles, tous les enseignants viennent et on les dispatche dans les salles et ils commencent à enseigner. Pour nous, ça nous pose un problème. Pourquoi ? Pourquoi ça pose problème ? Parce qu'un enseignant, il a ses élèves. Ce que nous aurons souhaité, tu gardes tes élèves et tu divises la classe en deux. Quoi qu'il en soit, les élèves vont faire un jour sans venir à l'école. Tu divises la classe en deux, tu prends une partie de la classe au regard des mesures barrières qu'on doit respecter. Une partie vient le matin et l'autre partie vient le soir. Et le mardi, la partie qui est venue le soir, vient le matin et on alterne. Et le maître qui connaît ses élèves a un bon suivi de ses élèves-là. Sinon, si tu dois aller confier tes élèves à quelqu'un en fin d'année qui va en prendre connaissance, qui ne connaît pas leurs difficultés, vous pensez comment il peut les enseigner correctement. Et puis, en plus, un cours, ça se prépare. À quel moment il va préparer un cours qu'il n'avait pas ? Comment il va faire les fiches pour mieux dispenser les cours ? Les cours sont quand même homologués ? Oui, les cours sont homologués parce qu'il y a aussi une disposition qui n'a pas été prise en compte. le canton Moray diminue puisque c'est deux jours sur quatre. C'est lié à la crise sanitaire. Bien sûr, nous sommes d'accord. Il aurait aussi fallu définir quelles sont les matières qui vont être enseignées pendant cette période. Mais nous, au niveau du MIDD, nous avons fait des propositions et nos propositions, au moment où je parle, sont en train de partir vers le ministère. Donc voilà, je veux dire, il y a une discussion, il y a une volonté de tous les acteurs d'aller de l'avant, de rouvrir l'école. Nous nous inscrivons dans la mouvance de la réouverture des écoles, mais nous n'apprécions pas tel que c'est fait. Cette rotation qu'il propose va poser plus de problèmes. Selon votre lecture ? Selon notre lecture et puis selon notre réalité parce que c'est nous qui sommes à l'école. C'est clair. C'est nous qui sommes à l'école, c'est nous qui vivons les réalités de l'école. Et je le dis, c'est comme, voilà, M. Koune Kouassi, il est professeur, il est au deuxième niveau, c'est-à-dire professeur des lycées, mais aussi le collège. Il y a des lycées où il y a en même temps le premier et le deuxième niveau. C'est-à-dire, il y a les troisièmes et il y a en même temps les terminales. Est-ce qu'arrivés là-bas, ils vont prendre les élèves de troisième, les dispatcher dans toutes les salles, prendre tous les professeurs et dire, toi, tu es enseignant en terminale, viens enseigner en troisième, toi, tu es enseignant en troisième, va aller enseigner en terminale ? Vous voyez ces aussi glaces ? Ça peut être profitable pour l'école. Très bien, vous le dites comme ça, est-ce que fondamentalement, vu que nous sommes dans une situation où on est tenu de s'adapter tous en ce qui nous concerne, est-ce qu'un élève, un professeur, je veux prendre l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure, un professeur qui enseigne en terminale, on lui demande de venir suivre un programme connu à l'avance pour des classes de troisième, est-ce que fondamentalement, ça pose un problème ? Dites-nous. Non, pas du tout, ça ne pose pas de problème dans la mesure où le professeur de lycée, il est formé pour enseigner de la sixième à la terminale. C'est cela. Donc, à tout moment, si, bien que le tenant des classes de terminale, on a dit, bon, voilà, voici un emploi du temps, le troisième, il doit pouvoir l'exécuter. Si vous le permettez, je vais revenir un peu en arrière. Allez-y. Nous disons que la réouverture de l'école est prématurée. Cependant, vu que c'est une décision du Conseil national de sécurité, et donc une décision étatique, pour nous, la cause est une question, nous avons dit, ok, on y va. On y va. Mais, voilà nos propositions. Ces propositions ont été remises et nous sommes la première organisation syndicale à le faire. Le lundi même, 11, quand M. Cabran Soumou, le directeur de cabinet, donc de Mme la ministre, nous recevait, nous lui avons donné ces propositions-là. Il a dit qu'il en tiendrait compte. Nous attendons toujours qu'il aille dans ce bon sens-là. Cela dit, il est difficile actuellement de faire redémarrer l'école pour tous les niveaux. Voyez-vous, nous sommes à 93 000. Si j'ai bien compris, il a annoncé qu'on commencerait avec les classes d'examen pour deux semaines et on verrait comment les choses évolueraient et ensuite, si j'ai bien compris. Il y a différentes modalités et c'est ce que nous appelons l'école à double vitesse, la réouverture à double vitesse. Voyez-vous, il y a 93 831 salles et 4 384 élèves. Si on veut les repartir, si on fait un ratio, ça c'est au niveau du primaire, au niveau du secondaire déjà. Vous parlez de l'intérieur du pays ou sur l'ensemble du territoire ? Je parle de l'ensemble du territoire. On est à l'aise de parler de l'ensemble du territoire aujourd'hui dans la mesure où l'école rouvre le 25 mai prochain. Donc c'est toute l'école... À une semaine d'intervalle entre Abidien et l'intérieur du pays. Mais c'est toute l'école qui démarre aujourd'hui. Donc le débat que nous menons, on peut le faire pour tout le territoire. Alors si on fait un total, nous avons autour de 6 158 287 élèves pour seulement 133 819 salles de classe. Si on fait un ratio mécanique, on va se retrouver autour de 46 élèves, 46 élèves par classe. Avec la mesure de distanciation humaine, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un mètre entre deux tables bancs. Vous convenez avec moi ? Alors si on fait comme ça, si on parle de ce postulat, il ne peut pas avoir plus de 25 élèves dans une classe. Ça veut dire que les 46 élèves dans la classe, il n'est pas possible de disposer de 46 élèves dans une classe. Je vais plus loin. Si on prend par exemple une classe de 120 élèves, parce qu'il y a un an, les effectifs sont pléthériques aujourd'hui, c'est en moyenne entre 90 et 120 élèves que nous avons dans nos classes. Si on veut aller à la rotation... Mais si on veut aller dans votre exemple, ça ne répond pas à l'alternance prévue par le ministère. Les cours sont prévus d'être organisés par alternance. Donc on ne peut pas avoir forcément 46 élèves ou 46 tables bancs dans une classe au même moment. C'est à cela que je suis en train de venir. Je veux dire que pour une classe où habituellement il y a 90 élèves, si on veut faire la rotation dont parle madame la ministre de l'éducation nationale, on va situer cette classe-là à trois. Ça veut dire que les enseignants qui tiennent cette classe verront les charges triplées. Parce qu'au lieu d'une classe, ils auront désormais affaire à trois classes. Voilà pourquoi, pour éviter tout ce temble-grue-là, nous disons qu'il faut mettre en vacances déjà les autres niveaux et ne retenir que les classes d'examen. On la met en vacances et l'année scolaire est sanctionnée par quoi ? Par quels résultats ? Mais l'année scolaire peut-être... Elle est sauvée ou n'est pas sauvée ? Elle est validée sur la base des résultats des deux premiers trimestres. Ça peut se faire. Nous avons déjà fait si vous le permettez 920 heures de cours sur les 1312 heures de cours. On a déjà dispensé un peu plus de deux tiers de l'enseignement. Donc il reste 90 heures de cours selon vos chiffres. On peut mettre les autres enfants en vacances en tenant compte de la dangerosité de ce mystérieux virus-là. Je répète que ce qu'il fallait préserver ici, c'est la vie. On ne comprend pas pourquoi on s'encherne à rouvrir l'école à tous les niveaux. Que dites-vous du respect des mesures barrières dans la réouverture ? Justement... Le port du cache-nez, la distanciation sociale, la distanciation où vous vous êtes prononcée un peu ? Justement, ça fait partie des conditions que la cause de l'EFSI a posées à l'État. Pour qu'il y ait réouverture, il faut distribuer le cache-nez à tous les enseignants. Il faut distribuer le cache-nez à tous les élèves. Il faut mettre dans les différents établissements les dispositifs de lavage de mains. Mais là encore, ce sera difficile. Ce sera difficile puisque si je m'en tiens au chiffre que le ministère de l'Education nationale lui-même donne, dans le primaire, il y a 54,9 % d'établissements qui manquent de points d'eau. Mais comment fournir de l'eau à ces établissements-là pour que régulièrement, les mains des élèves et des enseignants voient des... Les gels hydroalcooliques peuvent faire l'affaire ? Oui. Est-ce que vous avez l'assurance qu'il n'y aura pas de distribution de gels ou encore de cache-nez par le ministère de l'Éducation ? Je crois que la Côte d'Ivoire a les moyens pour donner les gels hydrauliques à chaque élève et à chaque enseignant. Je crois. Oui, on ose tous croire. On attend de voir le début de l'école ce lundi pour voir comment ça se passe. Oui, M. Kouassi ? Oui, effectivement, il faut dire qu'il faut le reconnaître que nous sommes en face d'un virus qui est très dangereux, mais nous n'avons pas le choix que de vivre avec ce virus. C'est pourquoi nous disons que pour nous, si les conditions de sécurité sanitaire sont réunies, c'est-à-dire les marques sont distribuées gratuitement à chaque enseignant, de la multiplication des points de lavage de mains régulés dans les établissements ou les gels hydroalcooliques, si ces conditions sont réunies, on peut réussir l'année scolaire à l'intérieur du pays où les experts nous ont dit qu'il n'y a aucun cas de contamination jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est différent pour la ville d'Abidjan où nous avons une autre vision de la réouverture des écoles et peut-être que tout à l'heure on va aborder la réouverture de la ville d'Abidjan. C'est cela. Oui, moi, je voulais revenir sur une proposition avant de me prononcer. Tout à l'heure, je disais, lorsque j'ai expliqué pourquoi un enseignant au niveau du primaire, c'est une autre mentalité par rapport au secondaire. Et je le dis, pour nous, il est essentiel que l'enseignant garde ses élèves, que les élèves soient divisés en deux groupes. Il prend un groupe matin, il prend un autre groupe le soir pour respecter les mesures barrières. Vous souhaitez qu'on privilégie la fidélisation des enseignants et leurs élèves ? Parce que vous estimez que les professeurs, les enseignants connaissent mieux leurs élèves qu'une autre personne ? Oui, parce que ça fait combien de temps depuis le début de l'année vous êtes ensemble, vous connaissez les forces et les faiblesses de vos élèves. Donc vous pouvez mieux les suivre. Aujourd'hui, il ne reste combien de temps pour aller en congé ? Et c'est en ce moment-là qu'un nouveau maître va venir prendre tes élèves pour pouvoir les suivre. Il a combien de temps pour déceler les carences de cet élève-là et y apporter des solutions et mieux le suivre. Je pense que si on met l'orgueil un peu de côté, tout ça, on peut dire que ce que nous proposons, n'est pas aussi bête que ça. L'autre élément que je voulais... Avant que vous ne passez à l'autre élément, est-ce qu'il est prévu, tel que vous l'indiquez, est-ce qu'il est prévu que les maîtres soient changés ? Est-ce que c'est clairement indiqué la stratégie promue par le ministère ? Le directeur du cabinet l'a énoncé et la proposition que nous sommes en train de faire, nous l'avons faite. Alors, s'il arrive que le ministère décide de faire comme vous le souhaitez, de faire en sorte que les maîtres gardent leurs élèves, vous n'avez pas de problème ? Non, il n'y a pas de problème. Ça va faciliter l'apprentissage. Très bien. parce qu'il y a un premier contact d'imprégnation entre l'élève et le maître. Le nouveau maître qu'il va rencontrer va mettre au moins une ou deux semaines d'imprégnation avant de dérouler correctement son cours. Donc, c'est pour ça, nous disons, pour éviter cette période d'imprégnation, il est mieux que l'enseignant garde ses élèves et on divise la classe en deux. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas. Le canton moral qu'ils auront à faire tel que c'est défini par le gouvernement, va être respecté. Il n'y a pas de perte et il n'y a pas de repos. On va respecter le canton moral tel qu'il a été défini. Mais, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a nos élèves et on continue l'apprentissage avec eux. Maintenant, l'autre élément sur lequel je voulais venir, sur la question des conditions qui ont été annoncées par le directeur des cabinets tout à l'heure, c'est-à-dire la mise à disposition du matériel de protection. Moi, je voudrais demander si une école n'a pas reçu le matériel de protection, que font les élèves et les enseignants ? Parce que c'est une question qui risque de créer des conflits entre l'administration et les enseignants. Les enseignants arrivent un matin, il n'y a rien. Le matériel n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils font ? Dans le meilleur des mondes, avant d'attendre les moyens mis à la disposition par l'État-providence, je le dis comme ça, chacun doit se protéger. Donc, si les élèves et les professeurs viennent déjà protéger, c'est tant mieux. Je sais ce que je voulais ajouter. Vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas tous les moyens. Absolument. Il y a vraiment des élèves indigents. Les parents ne pourront pas satisfaire ces besoins de matériel en termes de barrières par rapport à la protection de la maladie. Ils n'ont pas les moyens. Et ces enfants-là vont venir à l'école. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que cette question, elle est fondamentale. Elle va créer forcément des frictions entre l'administration et les enseignants. si l'enfant arrive, il n'a aucun matériel. On le laisse en classe ? On prend le risque de le laisser en classe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça aussi, c'est une question, je la pose comme ça, pour que les autorités en tiennent compte pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans un tel cas parce qu'au cours de cette réunion-là, ce cas-là n'a pas été développé. Donc, c'est pour ça qu'on l'expose. Très bien. Vous voulez réagir, M. Attabou ? Oui, effectivement, je veux réagir pour dire tout simplement que vous voyez que le débat il serve sur des hypothèses. C'est cela. C'est la preuve que cette réouverture de l'école n'est pas maîtrisée. Cela dit, nous avons l'obligation, étant donné que nous sommes des agents de l'État, d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa réouverture de l'école. Tout à fait. Voilà. Et pour ce faire, nous demandons à l'État de veiller sur les conditions de sécurité des enseignants et des élèves. C'est un plaidoyer que vous faites ? Oui, c'est un plaidoyer que nous faisons. Mais en même temps, étant entendu que nous sommes une organisation syndicale, donc de défense des droits des travailleurs, nous disons à nos camarades, après concertation, OK, on y va. Mais si d'aventure vous constatez que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, vous retirez de ça des classes. Il est important qu'on le souligne ici sur ce plateau-là parce que nul ne veut courir à une mort certaine mais il veut préserver sa vie. C'est également cela que nous demandons à l'État d'octroyer une prime COVID-19 aux enseignants. C'est important. Il y a la psychologie même qui accompagne cette reprise-là. L'enseignant n'est pas serein mais comme il était un agent de l'État, il est obligé d'y aller quand même. Deuxièmement, le risque de contamination est extrêmement élevé. On dit qu'il faut respecter les mesures barrières et tout ça mais quand, après une évaluation, l'enseignant va à la maison avec une centaine de copie d'élèves. Vous ne pensez pas que là, il y a un risque ? Est-ce que ces copies-là seront désinfectées ? Il y a beaucoup trop d'incertitudes. En somme, l'enseignant est confronté à un risque potentiel. Donc, il faut lui octroyer une prime de risque. Et puis, la charge de travail augmente ici. La charge de travail augmente. Je l'ai déjà démontré. Non, pas moins d'élèves. Pas moins d'élèves. Pas moins d'élèves. Puisqu'on fait la tenance, on fait la rotation. Tout à fait. Pour une classe donnée qui avait, j'ai dit n'importe quoi, 80 élèves, on va faire en sorte que si on la divise à tout le moins par deux, on prend 40, après on prend 40. Pour le même cours, ça fait une double charge. Au regard de tout ça, nous demandons qu'on donne une prime Covid-19 aux enseignants. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, M. Kouassi, M. Nogbo, M. Attabi, si tous les secteurs qui exercent dans la vie de la nation demandent des primes, est-ce qu'on s'en sort finalement ? Une question que je vous pose comme ça. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a dont le risque de contamination est extrêmement élevé. C'est plus important. Voilà. Je pense que c'est en raison de cela qu'au niveau de la santé, l'État a bien réfléchi pour leur donner des primes. Au niveau également des forces de l'ordre, l'État leur donne des primes et de l'enseignement où il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus de risque. En fait, comment ? Très bien. Merci. C'est que je voudrais dire, il faut se demander quel est l'objectif d'une prime ? Quel est l'objectif d'une prime ? C'est la motivation. Bien sûr, si cette prime doit créer de la motivation, mais je pense que le secteur au niveau de l'État, le secteur le plus important, c'est le secteur de l'enseignement, de l'éducation. Non, parce que l'éducation, c'est la base de la formation de l'État. Si les élèves, déjà au niveau du primaire, ne sont pas bien formés avec des enseignants motivés, imaginez ce qu'ils vont advenir dans l'avenir. Donc, c'est là-bas qu'il faut mettre de la motivation, c'est là-bas qu'il faut encourager les enseignants à aller à l'école avec le sourire et non avec un mécontentement. Donc, je pense que si, après la sécurité, ce qui est important, la santé nous protège, je pense que l'éducation est un domaine tellement important, tellement essentiel pour l'État qu'on doit y jeter un regard bienveillant. Et l'élément principal dans une classe, c'est l'enseignant. Très bien. Et parce que, bien des fois, je finis par là, parce qu'ils ont voulu à un certain moment inverser les donnes en croyant que l'élève était plus important. Qui a voulu inverser les donnes ? Ah, mais c'est ce qu'on attendait bien des fois car c'était un discours qui avait commencé à être véhiculé. Parce qu'à un moment... Officiellement ? Oui, c'est par rapport aux méthodes qui ont été développées, les méthodes d'enseignement qui ont été développées au niveau de l'enseignement primaire, mettait l'élève au centre du système éducatif alors que l'élève venait sans acquis et les acquis lui étaient donnés par le maître. Très bien. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le maître. Cela peut faire l'objet de notre débat. M. Kouassi, vous voulez réagir rapidement ? Oui, à votre question. Pour l'heure, le SINECI n'a pas parlé de primes, donc je ne saurais donner une réponse exacte à ça sur cette préoccupation. Très bien. Mais sur la question, ce que nous disons, nous disons, c'est vrai, on pourra parler de primes. Le gouverneur a dit que pour l'heure, il n'y a pas de risque à l'intérieur du pays. Aucun cas. Donc, je dis, pour l'instant, allons-y. On nous dit que deux semaines, on fera un bilan. Est-ce qu'il fallait faire venir tout le monde, les classes intermédiaires ou pas ? À ce stade-là, nous ferons un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé durant les deux semaines ? Est-ce qu'il y a eu véritablement des risques que nous avons pris ? À ce moment-là, nous allons mieux apprécier la situation et demander primes ou pas. Très bien. C'est bien noté. Merci à vous, chers invités. On marque une courte pause et on se retrouve juste après la pause pour poursuivre le débat. On parlera notamment de la réouverture de l'école ici à Abidjan. Comment vous entrevoyez cette réouverture ? Est-ce qu'il y a des risques comme vous les évoquiez pour l'intérieur du pays ? Je rappelle, à toute fin utile, à tous nos téléspectateurs que des invités du ministère de l'Éducation nationale ont finalement décliné l'offre de participation à cette émission à quelques heures de sa tenue. On marque cette petite pause et on se retrouve juste après. Retour sur le plateau de NCI 360 après la pause, nous parlons ce soir essentiellement de la reprise de l'école en Côte d'Ivoire, à commencer par l'intérieur du pays où l'école va reprendre à partir de ce lundi 18 mai, Abidjan pour le lundi 25 mai prochain. Et en plateau, nous avons M. N. Nakoua Sy, secrétaire général du CINESE, M. Pakoma Taby, coordinateur général de la CSI et ex-porte-parole du COSEFSI et enfin, M. Paul Nyoubbo, premier secrétaire général adjoint du bureau national du MIDD. Merci à vous, chers invités, d'être restés avec nous pour commenter cette actualité. Je rappelle que des invités du ministère de l'Éducation nationale ont fini par décliner la participation à cette émission juste avant son ouverture. Alors, Alors chers invités, trois commissions ont été mises en place pour la réouverture de l'école à l'intérieur du pays. Je vous propose de suivre ce reportage de Thiermé Dandier et on prendra vos commentaires juste après. À quelques jours de la réouverture des écoles à l'intérieur du pays, ça bouge fort au ministère de l'Éducation nationale. 24 heures après, les échanges en visioconférence entre la ministre Kandia Kamara et les responsables des administrations scolaires déconcentrées du pays, les structures techniques instituées pour préparer la reprise des cours se mettent au travail. C'est le cas de la commission administration. Réunis à la DELC, direction des écoles, lycées et collèges au plateau, ces membres ébauchent les solutions de la résilience du système éducatif au niveau central et déconcentré et de la maîtrise des risques de contamination au Covid-19. L'occupation des salles de classe, l'occupation de la cour de récréation, les réflexes des chefs d'établissement, les réflexes des directeurs régionaux et des IEP. Et donc c'est tout ce protocole-là que nous sommes en train de faire à soirée ici. Ce sont les feuilles de route que nous sommes en train d'élaborer. Chacun aura une feuille de route. Cette feuille de route leur permettra d'ajuster le comportement sur le terrain. Autre site, autre commission. Celle de la santé, réunie à la DEMOS, direction de la mutualité et des œuvres sociales, sise à Sébroco. Le président et ses camarades explorent les modalités du retour dans les écoles d'origine des enseignants et élèves bloqués à Abidjan du fait du confinement. Mais aussi et surtout, les dispositions sanitaires pour des enseignements sécurisés dans les écoles. Il s'agit dans un premier temps de voir comment organiser de façon saine et sécuritaire, tout en respectant les mesures barrières, le convoyage de ces personnels et élèves vers leurs différentes destinations. Pour ce qui est de la phase sanitaire proprement dite, il s'agit de rédiger un protocole qui décrit le trajet de l'élève de l'entrée de l'établissement pendant les cours et après les cours. La dernière structure technique, à savoir la commission pédagogie, c'est au CNMS de Cocody que ces acteurs de l'école sont réunis. Ils réfléchissent sur les modalités d'allègement du programme scolaire et les dispositions portant sur le respect des mesures barrières anti-Covid dans les salles de classe. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme programme pour achever les enseignements ? On a fait cette analyse et on en a donc tiré des éléments que nous pensons être incontournables pour les enfants pour continuer leur formation scolaire. Donc c'est ce qu'on appelle les allègements. On a donc procédé à des allègements. Les propositions des commissions au terme de leurs travaux vont permettre au ministère de tutelle de disposer de feuilles de route pour boucler toutes les opérations scolaires au plus tard, le 14 août prochain, date de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Le ministère de l'éducation nationale a donc pensé à mettre en place trois commissions, l'une en charge de l'administration, l'autre en charge de la pédagogie et la dernière en charge de la santé pour organiser cette reprise de l'école à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez, monsieur Atabi ? Oui, j'estime que c'est une belle réflexion de mettre en place cette commission de façon pragmatique. Cependant, nous notons que nous, les partenaires sociaux, ne sommes pas impliqués dans cette réflexion-là. On a vu au cours de cette émission un reportage dans lequel vous avez été convié à une rencontre par le directeur du cabinet du ministère. Si vous avez bien vu, si vous avez bien regardé l'élément qui a été diffusé, c'est une technique de rencontre d'informations. C'est-à-dire que tout a été décidé en amont, sans nous, contre nous. Vous avez aussi indiqué que vous avez fait des propositions. Et on nous a simplement porté l'information. C'est nous-mêmes, dans notre volonté d'aider, de contribuer, nous avons réfléchi à des propositions que nous avons portées. Et, prenant la parole, j'ai dit que le directeur du cabinet a dit qu'il prendrait en compte celles qu'il jugerait pertinentes. C'est une très bonne chose. Mais, en règle générale, au ministère de l'éducation nationale, les partenaires sociaux ont toujours été réellement ignorés. Vous voyez, pour relancer l'école dans un environnement sanitaire comme celui de la Covid-19, je pense qu'il est judicieux d'impliquer les organisations syndicales, les partenaires sociaux à la réflexion. Mais ça manque et je voulais vraiment le regretter. Et je regrette encore plus le retrait des représentants du ministère de l'éducation nationale de ce débat, dans la mesure où ce plateau aurait été une très belle occasion de confronter les arguments. Nous n'avons pas toujours la chance de le faire à la maison. Donc, on l'aurait fait ici, à la face de la nation, pour voir les limites de certaines initiatives. Malheureusement, ils ont décidé de se retirer. Et je le regrette bien. Alors, oui, M. Nogo ? J'ai un petit commentaire sur ce qu'on vient de voir. Vous voyez, pour moi, la réflexion précède l'action. Mais nous constatons que la réflexion va se faire après l'action. Parce que l'école va ouvrir bientôt, mais la réflexion n'est même pas finie sur ce qu'il va être le contenu des programmes à enseigner. Donc, c'est ce que je regrette un peu. C'est ce que je voudrais ajouter sur cette question. Très bien. M. Kossi ? Bon, je crois que dans le souci de réussir la rentrée, le cabinet s'active en mettant en place certaines commissions. Nous attendons de voir le contenu de ces commissions et voir vraiment comment est-ce que ça pourra réellement s'appliquer sur le terrain. Il nous dit qu'il va alléger les programmes. On va voir, on va tous, dès le lundi, on aura le contenu et on va mieux apprécier les conclusions de ces différentes commissions. Mais tout à l'heure, vous indiquez que la réflexion va se poursuivre. Mais on a entendu les responsables de commission parler d'ajustement de programme. Ça veut dire qu'il y a une réflexion antérieure qui a été menée. – Oui, c'est ce que je voudrais ajouter. Parce que lorsqu'on regarde le document, on se rend compte que la réflexion n'est pas finie. – Qu'est-ce que vous faites dire que la réflexion n'est pas finie ? – L'ajustement des programmes, ce qui veut dire que toutes les matières ne vont pas être enseignées certainement. Parce que le canton moral lui-même, il a diminué. Donc tout ne va pas être enseigné. Il y a certaines matières qui vont disparaître certainement, comme je n'ai pas le résultat de leurs travaux. Ce qui veut dire que l'enseignant, en allant reprendre lundi à l'intérieur, il devait savoir sur quoi va porter son enseignement. – Mais justement, vous qui représentez les enseignants sur ce plateau, pourquoi vous aussi à un moment, vous n'allez pas l'information pour la porter à vos mandataires ? – Nous-mêmes, sur le plateau, nous venons d'apprendre que des commissions étaient mises en place. Le camarade Atabi le disait tout à l'heure, on n'a pas été conviés à une telle réflexion pour apporter notre savoir aussi. – Peut-être que, je le dis comme ça, peut-être que chaque fois, enfin, les fois où vous aviez été contacté, peut-être que les choses ne sont pas produites dans la célérité. – Il n'y a que la décision, c'est-à-dire, je vais dire l'improvisation, de tout ce qu'il est en train de faire là, attributait du fait que la décision a été brusque. Voilà, et ça a été dit, quelque part, que je n'ai pas envie d'indiquer sur ce plateau. Voilà. Voyez-vous, en France, qui semble être notre miroir, la dynamique, la perspective des reprises de l'école, a été, c'est non seulement inscrit dans le temps, mais a été inclusive. Il fallait prendre du temps pour mûrir la réflexion visant la reprise de l'école. Et durant ce temps-là, il aurait eu des décisions bien calculées qui allait aider à la reprise sereine de l'école. – Si j'entends bien ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas contre la reprise de l'école, c'est juste que vous n'avez pas été associé. – Mais nous sommes payés pour ça, donc nous ne pouvons pas être contre la reprise de l'école. Non seulement on n'a pas été associé, et la décision a été brusque. Et ça pose un problème. Je crains qu'il y ait échec de la reprise de l'école. – Très bien. Alors, Abidjan, à partir du 25 mai prochain, l'école doit reprendre ici à Abidjan. Est-ce que vous êtes prêts, vous principalement, puisque vous enseignez pour la plupart d'entre vous sur ce plateau à Abidjan, est-ce que vous êtes prêts à reprendre la craie, le chemin de l'école, M. Kwasi ? – Écoutez, nous en tant qu'enseignants, on est toujours prêts. On est toujours prêts. Mais est-ce que les conditions s'y prêtent pour une bonne entrée à Abidjan ? C'est là le problème. Nous, nous estimons que les conditions communautaires à la fermeture des écoles à Abidjan sont là. et existent. C'est le Covid. À l'intérieur, nous sommes d'accord pour l'ouverture parce qu'on nous a dit qu'il n'y a plus de Covid. Abidjan demeure l'épicentre de la maladie. Chaque jour, c'est des cas que nous enregistrons à Abidjan. Vous savez, quand il y a la rentrée à Abidjan, les véhicules de transport sont surchargées. Encombrouillent dans les gares. Les établissements, on ne maîtrise plus les enfants. On nous dit qu'on ne doit pas dépasser 200 personnes dans un rassemblement. C'est vrai, on a dirigé des écoles de 3 000, mais on sera peut-être à 1 000 cette fois-ci. Et donc, les risques de contamination sont réels à Abidjan. C'est pour ça que nous disons que pour l'heure, il est trop tôt de parler d'ouverture de l'école à Abidjan. Ça sera donc vraiment l'occasion de mettre le cadre de l'école comme vecteur de transmission de cette maladie. Et là, on est très inquiets. Nous, pour l'heure, Abidjan peut attendre. Il est trop tôt de parler d'ouverture d'Abidjan parce que jusque-là, les experts ne nous ont pas dit qu'à Abidjan, le Covid a été maîtrisé. – Mme Bo ? – Oui, merci. Au niveau du MEDD, du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, nous avons mené une réflexion par rapport à la reprise au niveau d'Abidjan. Nous disons, si le maître, il a ses élèves qui sont divisés en deux groupes, et qu'on a un groupe qui va aller certainement de 8h à midi, et qu'on supprime la récréation. Mais cependant, lorsqu'un élève a un besoin, il peut bien sûr sortir pour satisfaire à son besoin. On pense qu'on peut tenir en respectant les distances qu'il faut, avec un effectif, un élève à banc, on pense que l'école peut fonctionner à Abidjan. Ça, c'est notre proposition par rapport à cette reprise, parce que nous sommes convaincus que les dispositions sanitaires seront prises pour la protection des élèves et des enseignants. Donc pour nous, on pense que, comme la réflexion aussi, on vient de voir aussi les commissions, on espère que d'ici la reprise au niveau d'Abidjan, ils auront fini d'achever leurs réflexions, et en ce moment-là, les enseignants auront l'outil nécessaire pour savoir dans quel sens il faut aller au niveau de leur enseignement. Cotabie ? En tout état de cause, nous, COGFC, notre position est connue, suit la question. Nous ne sommes pas favorables à une reprise de l'école de façon générale, et plus particulièrement en Abidjan. Nous attendons de voir... Même si tout le monde se protège ? Même si toutes les conditions sanitaires sont réunies ? Enfin, les conditions de prévention, les mesures barrières et tout le reste ? Il n'y a que, malgré les conditions de protection dont vous parlez, le nombre de cas ne cesse de croître ? Non, de façon générale, tout le monde ne reste pas les conditions, mais l'école, ça peut être maîtrisé. Je crains fort que ce soit véritablement maîtrisé à l'école. Je crains fort. Si les fondateurs d'établissements, par exemple, privés, décident d'interdire l'accès à leur établissement, à toute personne n'ayant pas porté un cache-nez, n'ayant pas accepté de se laver les mains, je pense que ça peut réduire les risques. Pareil pour les écoles publiques. Les proviseurs, les censors peuvent faire la police. Dans tous les cas, l'État a déjà décidé de la reprise de l'école. Nous, en tant qu'acteurs, nous allons aller à l'école. Mais nous sommes sceptiques quant à une reprise, puis une poursuite sereine de l'école. On entend de voir. Oui, M. Gauthier. Tout à l'heure, vous avez parlé de réduire les risques parce qu'on va porter des masques. Oui, mais on se rend dans l'école commune. C'est ça le problème. L'enfant qui est en terminale, c'est le bus qu'on prend, l'enfant qui est en terminale et qui a coup à 8 heures, le bus se pointe à 7h30. On va dire non, il faut 40 personnes, 50 personnes. Un enfant qui a cours à 8 heures ne doit pas quitter la maison à 7h30 ? Non, il ne quitte pas la maison à 7h30. Les bus qui arrivent, il n'arrive pas à les emprunter. Parce qu'il y a la mesure qui dit qu'il faut 40 ou 50 personnes. Il attend. Mais à un moment donné, il sera obligé de s'engouffrer dans le bus pour ne pas rater son cours. Donc comment les enfants vont arriver ? Il ne peut même pas s'engouffrer dans le bus parce que le bus, quand la limite est arrivée, elle est arrivée. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais quand la rentrée arrive, on sait comment. Quand on emprunte les bus, on a tous été élèves, étudiants. On ne respecte plus rien. Je suis en retard. Je fais comment ? Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a les travailleurs qui vont aussi. Donc quand la rentrée à Bigeon, c'est un mouvement de personnes assez important. Et donc les conditions pour que l'enfant arrive dans l'école, l'école prendra des dispositions. Mais s'il arrive déjà contaminé, c'est ça le problème. On ne sait pas quel est le parcours qu'il a projet pour arriver. Et nos amis transporteurs, nous à Youpougon, je vous assure qu'ils ne respectent pas souvent ces mesures. Ces mesures. Quand il est 18h, il fait son plein et il s'en va. Donc il faut un peu plus peut-être de vigilance de la part des forces de l'ordre. C'est difficile, c'est pour cela, tant qu'à Bigeon… Difficile mais pas impossible. Bon, pas impossible, mais pas loin. Mais j'ai dit tant qu'il y aura des cas à Bigeon, en tout cas, tant qu'il y aura des cas à Bigeon, il faut être prudent. Parce que l'objectif n'est pas d'ouvrir et puis demain, on va tout arrêter parce qu'on assiste à un taux de contamination plus élevé qu'avant. Si on arrive à un tel cas, l'école s'arrête et ça, c'est l'année blanche. Oui, comme tout à l'heure, vous avez dit que nous avançons vers la fin de l'émission. Nous avons quelques préoccupations qui se déclinent en termes de revendications. Allez-y rapidement. Oui, pour nous, il y a la question des cours de mercredi qui ont été institués depuis 2016. Nous n'en trouvons pas la nécessité d'un tel cours. Parce que la pénibilité du métier d'enseignant n'est pas pareille aux autres métiers. Ici, nous estimons que l'école a besoin d'une oxygénation. Les cours de mercredi ont été introduits dans le cours de notre progression. Nous ne trouvons pas cela efficace. Et cet élément, depuis 2016, ne fait qu'impacter l'école négativement. Vous ne comptez pas mettre en veilleuse ces observations, ces revendications, le temps que le Covid... Non, non, je le dis, tout ce que vous avez dit, on fait une ouverture sur la généralité. Donc, comme nous sommes sur la généralité, je vais citer quelques problèmes. Par exemple, on a des camarades depuis 2010 qui ont eu leur concours professionnel, le concours du CAP. Et jusqu'à présent, de 2010 à 2020, ça fait 10 ans que leur situation n'est pas régularisée. Lorsque nous allons poser ça en termes de revendication, ils vont dire, ah, ils font de la politique. Il y a des concours. Le concours des inspecteurs, c'est un concours professionnel. Et ce concours-là, il faut faire l'enseignement primaire pour pouvoir être inspecteur de l'enseignement primaire. Mais ce concours, on le dénie aux instituteurs de Côte d'Ivoire. Il y a aussi... On a des camarades qu'on appelle les instituteurs adjoints. Ils rentrent dans le métier avec le niveau BPC. Ces camarades-là, au regard du mode de promotion tel que c'est organisé, ces camarades-là sont bloqués et ça crée de la démotivation. L'autre élément que je voulais citer, c'est la question de l'ENA. C'est l'école d'administration de la Côte d'Ivoire. Mais les enseignants ne peuvent pas passer ce concours. Nous, enseignants, sommes-nous dans l'administration ou bien sommes-nous dans une autre catégorie qu'on n'a pas encore qualifiée ? Il faut qu'on nous dise clairement. Parce que si nous sommes dans l'administration et que c'est une école d'administration, nous avons droit. On n'a pas besoin même de revendiquer. Il devait y avoir une régularisation d'une telle injustice. Et ça a perdu depuis des années. Quand nous allons faire une revendication, ils vont dire on fait de la politique. On a des camarades, l'année dernière, ils ont été tutélarisés. Mais leur donner le numéro, leur matricule, ils sont plus de 3 000. Ce n'est pas encore fait. Quand nous allons revendiquer, ils vont dire on fait de la politique. On a des camarades qui ont leur matricule, qui n'ont pas leur appel. Sur plus de deux ans, quand on va revendiquer, ils vont dire on fait de la politique. Vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, je finis totalement pour dire que... Et puis, il y a la question même en affaire des grèves. Quand tu fais une grève, on dit que c'est les jours ouvrés qui sont payés. On fait une grève de trois jours, on nous prend tout notre salaire. Que dit la loi ? Mais appliquons la loi. Si on est sanctionné parce que la loi nous dit les jours où tu n'as pas travaillé, on doit te prendre cette partie du salaire, mais qu'on prend cette partie du salaire et qu'on nous reverse le reste. Par exemple, sur la question de nous, nos ponctions, il y a eu un accord de nous les reverser. Juste à présent, c'est encore bloqué. Quand on va en parler, ils vont dire, ah voilà, ils veulent bloquer l'école. Vraiment, je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire infiniment merci. Il y a un certain nombre de débats, de problèmes qu'on pourra développer. On aura l'occasion. Merci. Monsieur Kouassi, nous sommes au terme de cette émission. Allez-y. D'accord, d'accord. Bon, aujourd'hui, nous nous estimons que la Côte d'Ivoire est en guerre pour parler comme le président de la République française. Et donc, nous, nous n'allons pas parler de revendications. Il est pour nous important de s'unir pour pouvoir bouder cette maladie hors de notre pays. Et nous trouverons l'occasion pour parler de nos revendications. Certainement. J'espère qu'un jour, j'aurai encore cette chance d'être à NCI 360. Cette fois-ci, pour ne pas parler de Covid-19, mais d'exposer nos réelles difficultés. Parce qu'il y en a les difficultés que traversent les enseignants de Côte d'Ivoire. On se fera le plaisir de vous recevoir pour parler de vos difficultés. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Monsieur Atabi ? Déjà, je veux demander que Mme le ministre de l'Éducation nationale accepte de payer les deux mois de salaire qu'elle a retenus en janvier et en février, parce que nous avons pleinement travaillé dans ce contexte de Covid-19 où l'agence FERA, il est important que ceux-là sortent du trou dans lequel ils sont plongés depuis janvier 2019. Deuxièmement, on voudrait insister sur le droit de retrait des enseignants en Côte d'Ivoire. S'ils vont à l'école pour exécuter la décision de l'État, qu'ils se rendent bien compte que les conditions sanitaires ne sont pas réunies et que cela menace leur vie, voire la vie de leur famille, on pense que mieux vaut vivre. Par conséquent, il faut se retirer des salles pour aller à la maison. Je pense que ça n'aidera pas à avoir pour conséquence la suspension des salaires, parce que dans ce pays, nous sommes très promptes à frapper, à suspendre les salaires. Ce n'est pas du tout bon. Oui à la reprise partielle de l'économie, parce que nous le disons, nous le répétons, nous le soulignons à grands traits, la faim et le dénuement financier menacent la vie. Tout autant que le Covid, je ne sais pas, le Covid, je ne sais plus trop. Les deux expressions sont acceptées aujourd'hui. Les gens nous mélangent, voilà. Donc tout autant que le Covid, il faut faire repartir l'économie, mais l'école peut encore attendre. L'école peut attendre que les choses, sinon l'état sanitaire de la pandémie aille dans le bon sens. Il faut également éviter de diffuser le savoir à double vitesse. Il y a une partie qui va à l'école, l'autre attend, certains suivent le cours en ligne, alors qu'on sait très bien que tous les enfants n'ont pas accès à l'outil informatique. Il y a des villes où il n'y a pas d'électricité. Le cours en ligne, ou bien la radio, la télévision, ça se fait comment pour ces enfants-là ? Il faut attendre sereinement, concentrer nos efforts sur la riposte contre cette maladie-là. Quand ce sera bon, on peut rouvrir l'école. On a fermé l'université ici durant une année. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête et les choses se passent bien. Aujourd'hui, pour la vie, on peut à quoi attendre ? C'est notre mot de fin. Merci infiniment à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour aborder la question de la réouverture de l'école à l'intérieur du pays d'abord et ensuite à Abidjan. Nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de NCI 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada